Pour l'option oreille de chat, vous allez venir poser les deux parties des petites oreilles endroit compte endroit. Vous allez bien épingler et vous allez venir piquer à 0,5 millimètre du bord. Une fois que c'est pourvu, vous retournez sur l'endroit. Vous pouvez éventuellement cranter la petite pointe pour que ça soit plus facile et l'essentiel sera de bien repasser. Puis vous venez plier les deux extrémités des bords vers le centre et maintenir par une petite piqûre dans les marches. Pour les deux versions des turbulettes, vous allez assembler l'empiècement haut et l'empiècement bas du devant endroit compte endroit. Vous avez des repères pour vous aider. Si vous avez choisi l'option oreille, il faut les coudre au préalable entre les repères et vous pouvez faire une petite piqûre pour les maintenir. Vous allez épingler tout au long et piquer à 1 cm. Si vous désirez faire la broderie petit chat, c'est à cette étape-là qu'il faut la faire. Bâtir la ouatine sur vos tissus vous aidera à la couture sur les étapes suivantes. Vous allez poser le devant de la turbulette que vous avez bien repassé sur la ouatine et vous allez bâtir tout autour, soit à la main dans les marches de couture, soit à la machine au point zigzag. Une fois que vous aurez fait le devant, il faudra faire la même étape sur le dos. Pour la version col clodine, vous allez poser les deux parties du col endroit contre endroit et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Je vous conseille de prendre votre temps, surtout dans les arrondis. Quand vous arrivez à la pointe, vous piquez l'aiguille dans votre tissu, vous levez votre pied de biche, vous tournez, vous remettez votre pied de biche et vous continuez la couture. Vous pouvez recouper les marges de couture à 0,5 mm. Il faudra bien cranter dans les arrondis et retourner sur l'endroit. Vous repassez et vous venez bâtir le col sur le devant de votre turbulette en vous aidant des repères. Pour les deux versions des gigoteuses, on va venir coudre le zip sur le devant de la gigoteuse. Vous allez positionner votre zip endroit contre endroit sur le côté droit de la gigoteuse. Vous allez l'épingler et je vous conseille de le bâtir sur toute la longueur. Puis vous allez poser la doublure du devant endroit contre endroit, c'est-à-dire que les deux tissus sont endroit contre endroit et vous allez venir piquer sur toute la longueur. Je vous conseille à cette étape de mettre le pied spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre. Une fois que la couture est réalisée, il vaut mieux vérifier maintenant que tout se passe bien au niveau de la fermeture. Pour coudre maintenant le zip au dos de la gigoteuse, vous placez donc votre dos sur votre ouvrage et vous retournez. Votre zip est donc bien endroit contre endroit avec le dos. Vous bâtissez tout le long et vous allez venir placer la doublure dos par-dessus. Vous éponglez et vous venez faire la couture. Une fois que votre couture est réalisée, vous venez retourner l'ouvrage et vérifiez que le zip fonctionne correctement. Si vous voyez les fils de bâtis apparaître à cette étape, vous pouvez maintenant les enlever. Vous allez maintenant venir coudre le haut de votre turbulette. Pour cela, vous retournez donc votre ouvrage et vous venez mettre le devant de votre turbulette et sa doublure endroit contre endroit. Et vous allez venir coudre à 1 cm tout le haut. Vous faites la même chose avec le dos. Le dos et la doublure dos endroit contre endroit. Et vous venez coudre tout le haut en manchure et en collure à 1 cm. Vous pouvez réduire les marges de couture et compter. Pour le bas de la turbulette, on va venir assembler le devant de la turbulette et le dos endroit contre endroit sans prendre la doublure. Et on va venir piquer à 1 cm du haut de l'emmanchure jusqu'en bas du zip. Vous pouvez légèrement décaler votre couture pour venir coudre jusqu'au zip. Ainsi, sur l'endroit de votre ouvrage, le résultat est impeccable. Pour la doublure, vous faites la même chose. On assemble endroit contre endroit. On vient piquer à 1 cm en laissant une ouverture de 15 cm au centre pour bien retourner votre ouvrage. Votre gigoteuse est presque terminée. En passant par l'ouverture, vous pouvez tout retourner sur l'endroit. Vous viendrez bien repasser. Il ne vous restera plus qu'à poser les pressions. Vous venez maintenant fermer l'ouverture, soit avec des petits points visibles à la main, soit à la machine. Hous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501